On va voir Jacob Avinu confronté à des épreuves du début de la paracha jusqu'à la fin. Il n'a que des problèmes. D'abord, ils savent qu'ils le poursuit par Eliphaz, après il a Lavanne, après les enfants de Lavanne. Enfin, il n'a que des problèmes du début à la fin de la paracha. Toute la paracha, c'est une succession, il y a marqué dans les Farchim, la paracha, il n'y a pas une Afsaka au milieu, il n'y a pas un Samer ou un Pei. C'est un long tunnel, un long tunnel que l'armisraël traverse. C'est l'histoire de Jacob Avinu qui crée l'armisraël, construit l'armisraël dans cette galoute de Lavanne. La première chose, il arrive tout seul, sans rien. Le soleil est tombé plus tôt que prévu. Il a pris des pierres, douze gros cailloux, il a mis autour de sa tête. Rachid dit, à quoi ça sert de mettre des pierres autour de sa tête ? Il a fait une espèce de petit mur autour de sa tête, parce qu'il s'est dit, c'est au milieu de rien, c'était dans les montagnes. C'est un endroit où c'est maintenant le Bet-Amigdash, mais c'est au milieu des montagnes, il n'y avait rien là-bas. Il y a des animaux qui se promènent. Alors, pour se protéger des animaux, il a mis autour de sa tête douze pierres. Et les méfarchies me demandent, et les animaux, ils veulent que sa tête, si les animaux, ils ne peuvent pas manger ses pieds ou son ventre ou quoi, ils vont mettre des pierres. Et des pierres, ça a déjà arrêté des animaux, ça fait quoi, cette fille ? Il a posé douze pierres, comme ça les animaux, ils voient, bon, il y a quelqu'un sérieux ici, on ne voit pas le... A quoi ça sert ? Je vais enseigner un grand principe qui peut servir dans toute la vie, écoute bien. Yacob Abinou, il sait très bien que tout est fixé à Rosh Hashanah et tout est fixé à la naissance pour toutes les situations que l'homme doit traverser dans sa vie. Chaque année à Kodeshboukhou, à Rosh Hashanah, arrange en fonction du niveau où on est. À la naissance, il a fixé, voilà, le monsieur tel que je le programme, mais il peut changer, il a sa liberté. Si il change, chaque Rosh Hashanah à Kodeshbouk organise différemment, mais en tout cas c'est organisé par le ciel. Tout vient d'en haut. Alors à quoi ça sert ? Que l'homme se protège avec des pierres ou avec des murs ou avec des... Si Yacob Abinou décide qu'un lion va le manger, tu ne peux rien faire contre ta décision d'Hachem. Tout ce que tu peux faire, c'est prier avant de dormir. « Yadou Avkidoukhi, sauve-moi des animaux sauvages pendant que je dors. » Ça dépend d'Hachem, ça ne dépend pas des murs que tu fais. Alors pourquoi, si c'est tellement évident que ça dépend d'Hachem, pourquoi Yacob Abinou, il met des pierres ? Pour nous apprendre que « En somri malanes », fais quelque chose pour pouvoir dire « Les pierres ont arrêté les animaux ». Tu as un nes, Kodeshbouk te protège. On ne fait pas ça de demander un nes complet comme ça, dire « Kodeshboukou, voilà, je compte sur toi ». Kodeshbouk dit « Je veux que tu fasses quelque chose aussi, de ton côté. » On vit dans un monde lisséonote, de Missaïon. Donc Kodeshbouk dit « Fais quelque chose, et moi je m'occupe du reste. » Kodeshbouk ne fait pas un nes avec rien, on a déjà vu la semaine dernière dans l'Aftara de Elisha. Elisha a demandé à Adam « Vous avez quelque chose à la maison, il reste un petit peu d'huile. » « Très bien, c'est un petit peu d'huile, tu vas verser dans les cruches, et s'il n'avait resté rien du tout, prends ta bouteille, il déverse, ça aurait été pareil. » Non, Kodeshbouk donne un nes à partir de quelque chose. Ça fait quelque chose, tu as un petit peu d'huile, cette huile je vais y mettre à boire. La même chose, tu as fait une ishtadout, tu as fait quelque chose, tu as mis un petit peu de pierre autour de toi, il a fait très bien, alors maintenant tu es protégé. C'est-à-dire que lorsqu'un homme, je parle d'un homme qui a un bitachon amitié, qui a vécu le Chobot al-Bavot, Chara bitachon, sérieusement, qui a bien réfléchi sur ce qui s'appelle bitachon, je sais que je suis dans les mains d'Hachem et que je ne peux rien changer, et qui s'occupe de moi pour le mieux, je lui fais confiance, bitachon, confiance complète à Kodeshboukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou Du coup, la mer s'ouvre en douze canaux, douze tunnels. Chaque juif a pu passer dans son tunnel extraordinaire. Après, les Égyptiens sont rentrés aussi. Et puis, il y a Kodeshboua qui est fermé. Hop, c'est tous refermés. Ils sont tous noyés. Un nes extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il y a Kodeshboua qui a fait pour ce nes ? Kodeshboua qui a fait souffler un vent d'est très fort. Vous avez déjà vu le vent qui coupe la mer en douze morceaux ? Vous avez déjà vu la mer qui a fait... Tous, quand les nes israélés passent, après, ça se referme. Kodeshboua, il fait quelque chose. Voilà, il y a des vents. Pour que les gens qui ne veulent pas croire, ils n'ont qu'à dire, oui, c'est le vent. Le soleil, le vent. Ça n'a rien à voir avec... Ils ne veulent pas voir des nes. Ils n'en verront pas. Comme Kodeshboua dit à Noir, fais une théva. On ne peut pas dans une théva aussi petite faire entrer tous les animaux du monde de chaque race ou sept de chaque race, ça n'entra pas. Plus le manger, plus vivre là-dedans pendant un an. C'est impossible. La honte, c'est impossible. Mais tu as fait une ishtadou, ça suffit. Tu as fait quelque chose pour couvrir le nes. Chaque chose qu'on fait, Kodeshboua veut qu'on fasse une activité pour couvrir le nes. Une fois que c'est couvert, le reste fait à l'ouïe dans le bitachon de Bachem. Jacob a vécu, donc, il a posé des pierres autour de soi. Il était tranquille. La même chose, on voit dans la suite. Jacob, il doit chercher une parnassa. Une fois qu'il a payé les 14 ans qu'il avait dû à Lavanne pour les deux femmes qu'il a reçues, maintenant, il dit il faut que je commence à construire un petit peu ma parnassa familiale. Je vais partir d'ici. Dès que ma mère m'appellera, dès que je pourrai rentrer à la maison, je vais repartir. Mais je vais repartir avec un peu d'argent. Non, il faut que je puisse gérer. Il avait déjà pour Bachem des enfants, une dizaine d'enfants. Bon, il faut qu'on puisse gérer tout ça. Je veux un argent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Lavanne lui dit tu veux un salaire ? Il dit non, non, non. Je ne veux pas être un salarié. Je ne veux pas être payé par un homme. Je veux être payé par Bachem. Alors, qu'est-ce qu'il va être payé par Bachem ? Tous les moutons qui ont des taches blanches ou des grosses taches noires, des petits points noirs ou des grosses taches noires, et tous les moutons bruns, c'est ça. Ça n'existe pas un sur dix mille. Il n'y avait pas des moutons. J'ai déjà vu plein de moutons. Je n'ai jamais vu comme ça avec des petits points, des petits taches et des trucs. Ça n'existe pas. Mais bon, si Jacob demande ça, qu'est-ce qu'il a répondu Lavanne ? Oh, lui, il a dit qu'il va et que ce soit comme ça. Tu vas travailler chez moi comme tu as travaillé sérieusement. Tu vas continuer à travailler et tu vas me faire fructifier mon troupeau. Et puis, si jamais il y aura une fois un petit mouton noir et blanc, tu peux arrêter le prendre. Il était sûr qu'en cinq ans, il ne va pas se ramasser dix moutons. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Djeboukou lui a fait pousser tous les moutons qu'il devait sortir d'une très grande richesse. Mais Hachem a vigné et il est devenu très riche. Il est devenu très riche. Avec quoi ? Avec tous les moutons qu'Hachem lui a envoyés sous la couleur qu'il voulait. D'un côté, on voit Jacob faire une Ishtadout. Il a pris des bâtons, il a taillé des entailles. Mais, dit le Ramban, cette Ishtadout ne sert à rien puisque l'autre, la vanne, la Tachlef et Mascouti a serré de Monim une fois que les moutonnettes étaient enceintes. Et la vanne, il a changé. Non, finalement, je ne veux pas, on n'avait pas parlé de boutons, de points blancs et de points noirs. On avait dit seulement s'ils ont des taches noires sur la figure. On avait dit, cent fois, il a changé le contrat. On avait dit seulement s'ils ont deux rondelles et pas une rondelle dans les pieds. Il a changé le contrat. Et Jacob dit, tu veux changer ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, écris-le, ça naissait exactement comme la vanne avait signé et Jacob pouvait retirer son bénéfice. Donc, ce n'était pas sa ishtadoute puisque sa ishtadoute, elle n'était pas pour faire ça. C'était Koulonès. Effectivement, Jacob raconte à ses femmes, j'ai vu dans mon rêve que les malachis m'amenaient les zécharim, les boucs, les béliers dans le troupeau, ceux qui avaient cette couleur-là, et les amenaient à Kodeshbou, on lui a montré et je m'occupe de toi. Jacob fait une ishtadoute quelconque, il a mis les bâtons, il a mis les entailles à une condition, je sais très bien que ça ne sert à rien. Mais je le fais pour pouvoir dire voilà, j'ai fait quelque chose et puis si on vous demande comment ça marche, ben voilà, c'est les entailles dans les bâtons. Mais il savait que c'est une matanakadoshvot. Ce que je dois avoir, j'aurai d'HM, j'aurai de personne. Après ça, il m'insiste là-dessus quand on te demandera un jour où tu veux être employé ou salarié. Pas employé, salarié, pas salarié, indépendant. Je ne veux pas recevoir mon salaire d'un patron, pas recevoir mon salaire de quelqu'un qui, voilà, je dois faire toute la... Tout le mois, je dois lui faire le caveau des trucs pour qu'il me donne mon chèque à la fin du mois. Non, je vais se reçoir d'Hakadosh Baruchou ce qu'il me donne. De toute façon, ce que je viens d'Hakadosh Baruchou est au dommage de passer par un homme. On me rappelle, il y avait un ami, un Suisse qui était avec nous à Ponyovic et puis il voulait repartir en Suisse après quelques années à la yeshiva. Il a dit au Mashguiach, voilà, je vais repartir, je vais me marier. On me propose un travail d'employé à la banque, un bon salaire ou bien je vais ouvrir une petite affaire. Qu'est-ce que vous me dites ? Mashguiach lui a répondu et Pratskel a répondu si quand tu ouvres une affaire, tu sais que tu vas rester honnête, ouvre une affaire parce que si tu es employé à la banque, tu attends le salaire de ton patron. Si tu travailles pour ton affaire, tu attends ton salaire d'Akadosh, tu vivras avec Bitachon, avec Emouna, avec Tfila, tu sauras que si Akadosh, il t'amène ton argent, tu lui diras merci. Sinon, tu crois que tu dois tout à ton patron. Apprendre à voir la ishtadoute, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais ce qui est la vérité, c'est l'Emouna. Plus on est clair là-dedans, plus la ishtadoute est superflue. on se rappelle tout le monde combien à Mnebrak, les gens, ils allaient demander des brachotes au Steypeler. C'est qu'on n'ouvra. En quelle année ? En 60... Je ne sais pas quelle année. 85 ? Oui, 85, je pense. Et on allait le voir, et quelqu'un, il disait, j'ai ça, j'ai ça, il disait, voilà. Comment ils s'appelaient ça ? Pénibrine. Prends un cachet de pénibrine et ça passera. Pour chaque chose, ils ont une pénibrine. C'est un truc pénicilline pour prendre ça. Il y a toutes sortes de maladies, on prend ça et Hachem, il y a d'autres. C'était quoi ce cachet ? Pour pouvoir cacher le nez, il y avait... On a fait une ishtadoute, on a fait quelque chose, comme ça, si les gens demandent comment ça se passe, les gens disent, bon, je n'avais pas sûr que c'était un nez, peut-être effectivement, le cachet a servi à quelque chose. Mais les Steypeler, ils savaient, ce qui compte, c'est la Tfila qui faisait devant Hachem, la Bracha qui donnait devant Hachem et la Yeshua venait d'Hachem et il n'a jamais pensé qu'Hachem va servir à quoi que ce soit. Encore une fois, toute la ishtadoute qu'un homme fait, un jour, vous allez peut-être travailler, vous allez faire quelque chose, tout ce que tu fais, il faut le savoir, ça ne change rien, tu reçois tout d'Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, pense à rien d'autre. Aucune angoisse, aucun souci, n'est-à-piste, personne active, ne comptez pas sur les gens, ils sont gentils, ils vont m'aider, personne ne va t'aider, c'est à Kadosh Baruch Hu qui va t'aider. Ça peut passer par ici, ça peut passer par là, Kadosh Baruch Hu trouve à l'aise d'idées, c'est pas venu donner des conseils. Tu dois faire quelque chose, Kadosh Baruch Hu voulait qu'on fasse quelque chose. Après le Kheït Aadah Marichon, Hachem a dit faites quelque chose dans la vie. Mais c'est Aadah Pekhama, je fais quelque chose. Combien ? Il n'est pas obligé d'en faire tellement. Il y a des gens qui travaillent 15 heures par jour, 18 heures par jour. comme ça, ils disent en ivrite. Dès que le soleil se lève jusqu'à ce qu'on n'en peut plus de fatigue. Et on recommence le lendemain. C'est pas comme ça. Il doit faire ce qu'il faut faire et puis dire, bon, Kadosh Baruch Hu de toute façon, c'est toi qui t'occupes du reste. Ce que tu me donnes, tu me donnes, même si je travaille 10 heures de plus, j'aurai pas plus. Alors c'est pas la peine. Voilà, je fais. Un seul qui fait ça par paresse, c'est pas bien. Il fait ça parce qu'il sait que ma vie, elle est pas faite pour ça et je veux faire autre chose. Et je dis, à Kadosh Baruch Hu il s'occupe de ça. Celui qui veut sommaire sur Bitaron en disant Hachem n'a qu'à me donner pendant ce temps, moi je vais me faire mes vacances, Hachem ne lui donnera pas. Il faut que là, il faudra qu'il travaille. Tof Torah M.D.R. C'est qui a tchémashkaratamon, la mission a dit. Ou bien tu travailles, ou bien tu étudies. Mais rien faire, c'est la maire de tous les vies. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Mais je parle de quelqu'un qui a une émouna amitié. Je sais que c'est à Kadosh Baruch Hu qui gère. Il fait Je mets un petit peu un marzev autour de ma tête, quelques pierres autour de ma tête. Je mets des entailles dans les bâtons et puis voilà, le reste à Kadosh Baruch Hu il donnera de toute façon ce qu'il doit donner. Celui qui vit comme ça avec une menoukha, d'un effet, une tranquillité, il est beau Théar Bachem à Kadosh Baruch Hu va l'aider.